Cette enquête a abordé deux sujets principaux pour comprendre les difficultés dans ces relations administratives. C'est à la fois toutes les difficultés que des personnes peuvent rencontrer pour lancer, engager une démarche vers les services publics ou les administrations, mais aussi une autre question complémentaire qui concerne les difficultés à régler des problèmes. Une fois que des démarches sont lancées auprès de ces services et même administrations. Un premier résultat qui est essentiel, dans cet échantillon de plus de 5000 personnes, 46% d'entre elles déclarent rencontrer des difficultés dans leur relation avec les administrations et les services publics. Il y a 13% d'entre elles qui finalement abandonnent. Et là, on rencontre pour nous la question qui est principale dans le programme de recherche à Grenoble, qui est celle du non-recours aux droits et aux services, lorsque des personnes, pour différentes raisons, ne cherchent plus à accéder aux droits qui sont les leurs. Et on sait bien que le non-recours est une cause importante d'inégalités socio-économiques. D'une façon générale, ce résultat conforte l'idée qu'il y a besoin de stratégies pour lutter contre la pauvreté, la précarité. Mais l'enquête nous amène à d'autres éléments, me semble-t-il, puisqu'elle permet de remarquer des profils de population qui sont plus en difficulté. Quand on prend les 25% de personnes qui ont des difficultés, une démarche engagée, pour régler des problèmes dès qu'ils apparaissent, on s'aperçoit que cette population-là, 25%, se caractérise par des précarités socio-économiques. Ça nous renvoie finalement à ce que l'on peut appeler une société post-industrielle qui va décorréler les droits sociaux des droits économiques.